Du coup on est dans les pubs mais je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ne les voit pas ou parce que Twitch ne vous les montre pas sans doute. Comment ça va mamie ? Bah écoute c'est vrai toi Twin ? Bah ça va bien, je suis content de revenir tranquille. Shovel Knight c'est un jeu pour lequel je suis très 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 excité, un jeu tout récent. Oui, et moi donc. Donc toi tu as runné le jeu en low pour cent il me semble ? Je rune le jeu en low pour cent et en i pour cent depuis quelques mois. Donc oui, tu m'étonnes. Et puis CaptainDrake qui passe de temps en temps me voir et me donne des astuces parce que je l'en trouve toutes les trois semaines à peu près. Ça me fait plaisir de pouvoir commenter son run. Ouais ouais, ça va être fun. Donc évidemment en attendant, c'est bienvenue à la GDQ. J'espère que ça fait longtemps que vous êtes scotché à votre écran parce que Tetris c'était complètement fou. Donc c'est un marathon de speedrun qui dure jusqu'à dimanche. L'argent récolté est pour la Prevent Cancer Foundation, donc c'est un événement entièrement caritatif. Les runners font ça pour la bonne cause et pour la démonstration de leur skill. Donc voilà, il y a plein de moyens de donner et de participer à l'événement. Sachant que le principal c'est que vous soyez là et que vous vous amusiez. Voilà, voilà. Et on remercie évidemment à agvideo.com et à tous ceux qui nous ont permis d'organiser ce restream français. Je pense que c'est un bon moyen pour ceux qui ne parlent pas anglais de suivre ce qui se passe. En plus, on a une bonne communauté de speedrun en France. Donc il y a plein de gens super qui viennent nous commenter tous ces runs-là des speedrunners français que vous pouvez souvent retrouver sur Twitch. N'hésitez pas à demander dans le chat des informations sur les gens que vous avez appréciés. Je sais que c'est Fieros qui nous a commenté à Tetris Run sur Gaming Live, la chaîne de streaming de jeuxvideo.com. Si vous voulez retrouver, vous pouvez aller là-bas. Et évidemment, on continue à participer dans le chat, à faire du rummel et à bourrer les dons. C'est cool. J'ai peut-être pas l'appel. Évidemment. Après, Cancer Foundation, donc... Qui est donc l'œuvre de cette AGDQ. Il me semble que c'est la Prevent Cancer Foundation de toute façon dans la AGDQ. Tandis-ce que c'est Médecins sur Frontières au AGDQ. Sauf changement. Non, c'est tout à fait exact. C'est une ONG américaine, mais qui a une action dans tout le monde. Donc, ne vous donnez pas vos noms au Villain Onx le SAM. Ne vous inquiétez pas. C'est bien de toute façon. Et bienvenue à tous ceux qui se lèvent juste pour Shovel Knight, évidemment. Ça fait plaisir de vous dire. Évidemment. En France, il est que l'heure, là ? 4h, c'est ça ? Ouais, 4h du matin. 4h, ouais. À Montréal, au Québec. Donc, il n'est que 22h. Je suis safe. Sommeil. C'est cool. T'as de la chance. T'es presque prêt. T'aurais pu aller à Washington à suivre l'événement. Et oui. Et j'aurais pu, d'ailleurs. Mais les cours, bien évidemment. Évidemment. N'oubliez pas d'aller en cours, de dormir, d'aller au boulot. C'est super. Que tous ceux qui ont la chance d'être en vacances nous fassent rêver dans le chat, évidemment. Dormir, c'est tricher. Non, n'hésitez pas à dormir aussi. C'est important. Pas la peine de démarrer l'année avec 24h de sommeil en retard. Faut être frais pour regarder les runs qui suivront. Jusqu'à dimanche. Du coup, là, on va avoir du Shovel Knight. On va faire un point planning. Du Shovel Knight. On a un gros, gros bloc Megaman qui arrive. Donc Megaman Unlimited. Et ensuite Megaman 1, Megaman 5, Megaman 7, Megaman X, Megaman X3. Donc voilà. Ça, ça va nous emmener au bout de la nuit. Ça va se finir vers 10h du matin, sans doute, en France. Donc n'hésitez pas, si vous aimez les platformers et les Megaman, restez. Voilà, voilà. Donc évidemment, les setups qui prennent un petit peu de temps. On voit les runners qui s'installent. Le canapé avec... Alors je connais... Je connais pas... Je connais Captain Drake, mais je connais pas les runners derrière lui. Donc si tu reconnais des visages, n'hésite pas à nous... Nous en faire part. Oui. Euh... Déjà, Captain Drake... Qui est donc le record... On fera les points à World Record et... On faut un, mais bon... Point, c'est grave un peu plus tard. On vous redira évidemment les records du monde et les choses comme ça. Vous inquiétez pas. Voilà. Du coup, ouais, Captain Drake, record man du monde, c'est quoi son temps déjà ? Ouais, record man du monde en... Euh... Je vais vérifier ça tout de suite. Normalement, c'est en 46 minutes 43 secondes. Ouais, c'est ça. 46 minutes 41, il me semble. Enfin, j'ai son Twitch ouvert, du coup je suis sûr. Ça a été fait le 28 décembre 2014. Donc c'est tout tout nouveau. Oui, 41, voilà. Et euh... Du coup, il l'a fait... Il s'est énormément entraîné évidemment pour CTGDQ. Un jeu qui a été patché régulièrement au profit des speedrunners. Euh... Donc euh... C'est quoi ? C'est Yacht Club Game qui a développé le jeu. C'est ça. Qui a écouté énormément la communauté, hein. Qui a discuté avec les runners pour voir s'il y avait des choses à réparer ou à améliorer. On en parlera, mais le patch sur les ennemis qui se baladent sur la carte a vraiment beaucoup changé les choses. Ah oui, c'est la suppression totale de la RNG de toute façon... Enfin, totale. Suppression totale de la RNG la plus chiante, on va dire. Des run killers, comme on les appelle. C'est les événements qui forcent vraiment à s'arrêter de runner. Alors qu'on voit, voilà, les joueurs avec le t-shirt de Shovel Knight. C'est une bonne... C'est une bonne pub pour le jeu. Parce que c'est vraiment un très très bon jeu, hein. Qui a vu le jour grâce à Kickstarter. Après une campagne vraiment... Vraiment réussie. Qui... Qui a convaincu les gens que le... Les platformers old school, un peu inspirés par ce qui s'est fait dans les époques 8 bits et 16 bits. Donc sur NES, Super NES et leurs équivalents chez Sega. Bah c'était pas mort. Ça avait encore la classe que la musique chiptune. C'était trop cool. Et du coup... Voilà, c'est... C'est un jeu donc qui a été acclamé par la critique. Nominé à plein d'occasions. Comme le meilleur jeu de 2014. Ou la meilleure musique de 2014. Des choses comme ça. Et c'est... Enfin moi c'est un jeu qui m'a vraiment vraiment impressionné. Ah bah de toute façon oui, il a fait son petit effet tout de suite. Le jeu, je pense, a été quand même, comme tu disais, pensé pour le speedrun. Il y a une communauté de speedrun assez forte qui s'est créée très 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 vite. Pour ceux qui connaissent le site PB Tracker. Qui est très bien pour trouver les PB et les World Records. Shovel Knight est arrivé en quatrième position, je crois, ou cinquième position. Mais en l'espace d'une semaine ou deux. C'était vraiment assez fou. Ouais, un jeu qui a provoqué les émules. Et du coup, qui a été accepté à cette GDQ. Sachez que soumettre un jeu pour le marathon, il faut le faire très très tôt. Et du coup, le jeu était tout jeune. Et du coup, les organisateurs ont fait confiance au runner. Même s'ils ne savaient pas encore qui allait faire le jeu. Au moment où il y a eu une incertitude. Est-ce qu'ils allaient faire une course ? Est-ce qu'il a laissé un seul joueur ? Donc ça s'est décidé plus tard. Après que le jeu ait été validé dans le planning. Disons que ça allait être Captain UnderDrake. Alors qu'ils nous font n'importe quoi n'importe du setup. C'est vrai que Shovel Knight en setup de stream est assez chiant. Je les comprends pour le coup. Donc là c'est la version... Mon dieu ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est la version PC qui va être runée. Jouer à la manette bien entendu. Même s'il n'est pas si difficile que ça au clavier souris. Et ce serait une run donc... Any pour cent. Donc ouais, un run à ni pour cent. Finir le jeu le plus vite possible. Donc le timer va commencer au moment où on fait une new game. Et va s'arrêter au moment où on tue le dernier boss. L'estimate est de 55 minutes. Donc c'est court. C'est un jeu qui prend normalement un petit peu plus longtemps que ça. Il va falloir aller très vite. Donc il y a beaucoup beaucoup d'exécutions. Aucun gros glitch notable. Et ceux qui ne comprennent pas l'engouement autour de ce jeu. C'est un jeu qui a été extrêmement attendu. Parce que c'est un jeu qui reprend des mécaniques un peu oubliées. Sur les objets cachés. Enfin avec des mécaniques qui font penser à DuckTales. Des choses comme ça. Mais surtout c'est une exécution impeccable. Parce qu'évidemment faire un jeu en pixel art. Et bien c'est un peu plus facile entre guillemets. Que faire un gros triple A en 3D tout beau. Donc c'est souvent un peu reproché comme une solution de facilité. Pour les développeurs indépendants. Mais quand ça réussit à provoquer une telle. Enfin voilà. C'est un tel impact sur les joueurs. En termes de level design. Et de palette graphique. Et de direction artistique. Que voilà. C'est un jeu très très réussi. Évidemment ensuite. Si vous n'aimez pas les platformers. Si les jeux rétro vous plaisent pas. Ça peut sembler étrange. Mais néanmoins. Pour les speedrunners. Et les gens qui ont touché à des jeux NES. Ou Super NES dans leur enfance. C'est un gros boom émotionnel. Et c'est pas un hasard finalement. Si c'est Shovel Knight qui ouvre un peu l'arc Megaman. Puisque vous allez pouvoir très vite voir que. C'est une sorte de Megaman. Avec Shovel Knight à la place quoi. Il y a énormément comme tu disais Twin. Énormément de mécanique de gameplay. Même de mécanique de level design. Et de game design qui reviennent. Et qui font bon. Qui sent bon le Megaman. Ainsi que bien sûr la musique. Que je vous conseille. Et la direction artistique. Qui est magnifique. Mais vous allez voir ça. De toute façon d'ici maintenant quelques secondes. Et ça va démarre. Alors pour moi il est en train de rentrer le nom. Donc c'était une donnée. C'était un challenge pour les dons. Du coup il va rentrer le nom. Alors je sais pas qui a gagné. Je vois au moment où je regarde. Mon screen français c'est marqué Monsieur Sapin. Sapin c'est ça Monsieur Sapin. Voilà. Donc ça c'était un défi français. Monsieur Sapin pour la hype de Monsieur Sapin. Pour le nom de la sauvegarde. Donc ça c'est cool. Les petits défis français que vous pouvez retrouver à gauche du stream. Donc c'est rien d'obligatoire. Mais c'est une façon de montrer que la communauté française est active. Et voilà. Donc ça va démarrer. Il se prépare. Il a créé sa sauvegarde. Donc on voit que le temps est à zéro. C'est un jeu tout neuf. Ça va démarrer. Il va donner le compte à rebours. Je suis Tetsuya. Je ne sais pas beaucoup de ce jeu. Mais je vais en parler. Je vais ou on va plutôt expliquer très rapidement. C'est une nouvelle route. La route de son World Record. Il me semble qu'il ne l'a streamé qu'une seule fois cette route là. Enfin nouvelle route c'est un bien grand mot. Il y a disons deux trois skips supplémentaires. Il faut savoir que le 1% a énormément évolué tout au long de ces six mois d'existence. Vu que le jeu est sorti le 26 juin. Et qu'avant une heure, même une heure c'était bien. Là voilà en 46 minutes c'est assez fou. Voilà c'est parti. Alors un petit point timer. Je suis à 5 secondes, 6 secondes. Je suis à 4 ici. Tu es à combien ? Moi je suis à 4 ici. Enfin là 8. Je suis très en avance par contre. 11. Je suis un tout petit peu en avance du coup. Je suis en avance de 10 secondes à peu près. Je vais faire un petit pause play alors. On va faire du pause play. D'accord vas-y mamie. Pendant qu'on recharge. Donc pendant ce temps là. Je vais pouvoir finalement vous expliquer les mécaniques de base de gameplay. Vu que là c'est le premier niveau. Et finalement on n'a pas grand chose à dire. Il n'y a pas de major skip à part le boss. Mais on y reviendra tout de suite. Shovel Knight donc très rapidement peut sauter comme vous pouvez le voir. Donner des coups de pelle. Que ce soit en marchant ou en l'air. Et surtout comme vous pouvez le voir donc faire. Parce que moi j'appelle le Shovel Jump. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme utilisé. Moi c'est une attaque pogo. J'imagine le terme canonique. C'est ça. A la Doctail pour ceux qui connaissent le jeu finalement. Premier petit hommage. Il faut savoir qu'il y a énormément d'hommages dans le jeu de toute façon. Et donc le Shovel Jump qui permet de rebondir sur les ennemis et sur les carrés destructibles. Que ce soit donc en sable comme ceci ou en terre comme ceci pardon ou en sable. Que vous verrez un peu plus tard. Le Shovel Jump qui permet aussi de rebondir sur les bulles j'ai oublié. Et les checkpoints. Donc les boules qui s'enflammaient avec de l'or autour ce sont les checkpoints. Il faut savoir qu'ils sont destructibles et vous allez très vite le comprendre. Sauf dans le premier niveau vu que finalement on apprend aux joueurs que ce sont des checkpoints. Et on évite aux joueurs finalement de les casser un peu sans le vouloir. Il faut savoir que c'est une mécanique très importante puisque lorsque l'on cassera un checkpoint. Et bien tout simplement vous allez avoir de l'argent. Et il faut savoir que l'argent c'est la vie dans ce Any% vu qu'il va falloir acheter des objets. Ouais donc tu le disais la route savoir combien d'argent il faut et quels objets on va avoir. Ca a beaucoup beaucoup évolué. A tel point que c'est le seul jeu pour lequel j'ai vu des notes qui explique comment créer une nouvelle route. Et quelles sont les questions vraiment importantes à se poser. Donc il y a un doc comme ça qui circule. Vous pouvez le trouver sur le SDA et c'est relativement rare normalement. On comprend assez vite les mécaniques. Alors qu'on arrive sur le boss donc je vais te laisser expliquer ce qui va se passer là. Alors le premier boss donc Black Knight le boss qui va revenir de temps à autre. Donc là il suffit de l'infimiser en fait. A partir du moment où il se fait toucher il a une animation de recul. Et donc il faut faire des petits sauts. Il faut savoir que là Shovel Knight c'est allé très vite. Il n'a pas fait des sauts à sa hauteur maximale. En appuyant très légèrement sur la touche de saut il fait des légers sauts. Qui sont annulés en fait par le recul quand vous donnez un coup de pelle à l'ennemi. L'ennemi lui-même est rebondi contre le mur. Vous vous êtes légèrement retourné en arrière à cause du coup de pelle. Il suffit donc de faire un tout petit saut vers l'avant. Et vous rentrez un peu comme ça dans une boucle infinie. Sachant quand même que le timing est plutôt corsé. Il ne se fait pas comme ça aussi facilement. Pour ma part il m'a bien fallu une semaine d'entraînement. Pour réussir un coup parfait comme ça. Donc c'est un jeu de l'exécution pure. Alors qu'il y a du setup là. Je ne sais pas ce qu'il se passe exactement. Ils ont mis en pause le timer. Je vais remettre du son sur l'StreamOS. Des problèmes de son qui craquent un peu. Donc ça va reset des problèmes de setup. Ah bah parfait. On va pouvoir expliquer. Je ne sais pas s'ils n'avaient pas de musique ou quelque chose comme ça. J'ai vu qu'il y a des fixe musique. Donc réparer la musique dans le chat. Pourtant j'entendais. Je ne sais pas exactement ce qu'il s'est passé. Il y a un énorme travail sur la musique du jeu. Si vous pouvez l'entendre c'est super. C'est la folie. Donc voilà on est reparti. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Alors là bon je ne sais pas. Alors théoriquement. Il faut meubler du coup. D'ailleurs on peut en parler. C'est un jeu qui est sorti sur plein de supports. PC, 3DS. Il y a une version unique pour ceux qui ne veulent pas jouer sur Windows. Donc un gros support sur le jeu. 3DS, Wii U. On est reparti. Voilà on redémarre le jeu. Alors oui très rapidement. Ça c'est la world map. Vous allez la voir assez souvent. Elle permet donc tout bêtement de choisir finalement entre les différents boss. La world map. Donc je vais expliquer. Pour ceux qui connaîtraient et qui n'ont pas suivi le jeu depuis un moment. Normalement au bout d'un moment il y a des ennemis qui apparaissaient sur cette world map. Et si vous les rencontriez vous étiez obligé de les battre. Comme tu l'as dit tout à l'heure un patch a été sorti qui supprimait ses ennemis. A part le tout premier que vous allez voir juste après la fin de ce niveau. Et c'était de la RNG qui pouvait faire perdre facilement 15 secondes par rencontre. Donc soulagement. Donc là on arrive dans le niveau de Phantom Knight. Spectre Knight en anglais. Spectre Knight. Il y a une version française. Le jeu a évidemment été induit dans toutes les langues existantes. Mais voilà moi je ne l'ai fait qu'en anglais. Donc je ne vais que pouvoir vous dire les noms anglais. Donc à chaque fois qu'il va passer un checkpoint ici on l'a vu il va s'arrêter. Il va prendre un petit instant pour le détruire parce qu'il faut de l'argent. Il faut avoir suffisamment de sous pour acheter toutes les upgrades qu'on veut. C'est ça. On voit profiter des frames de vulnérabilité. Donc des moments où il clignote pour passer à travers les ennemis et prendre les meilleurs trajectoires possibles. Alors qu'on voit cette direction artistique qui leur a permis de faire des choses assez différentes. Ces moments en ombre où tout devient invisible et éclairé par des éclairs. Des choses comme ça. Faites attention aux détails. C'est très très beau. Le pixel art là est poussé à son summum. Alors sachant qu'ils ont fait le jeu en voulant en fait respecter finalement un peu le style de graphisme de la... J'ai un doute si c'est la SNES ou la NES je ne sais jamais si je me trompe. Donc on va voir en fait des fausses imitations techniques. C'est assez amusant on y reviendra plus tard. Qui fait que ça ressemble aussi beaucoup à ce qu'on peut voir dans un Castlevania par exemple. D'ailleurs dans la barre de vie ou beaucoup de jeux de l'époque qui sortaient sur ces consoles là. A tel point comme j'ai lu dans le chat que Nintendo a énormément participé à la renommée du jeu et à la distribution. A tel point donc que non vous ne pouvez pas les trouver sur PS3 et 360 mais bien sur Wii U et 3DS. Des versions abouties. Et c'est suffisamment rare pour le noter. Les jeux indépendants qui sortent sur ces plateformes ne sont pas légion. Et le support qu'a produit Nintendo là-dessus. Alors que là ça c'est un petit dégât pas voulu. Donc c'est un gros support Nintendo et ça on ne peut que l'enmercier. Donc des phases pas évidentes quand on y voit rien et qu'on essaye d'aller vite. C'est pas forcément encouragé par le jeu. Mais évidemment quand on est un speedrunner et qu'on connaît le jeu sur le bout des doigts comme Cap'n Drake ça pose pas trop de problèmes. Cap'n Drake qui run aussi DuckTales. De nombreux jeux. Donc il prend toujours son petit temps pour détruire les checkpoints pour gagner le plus d'argent possible. Alors qu'encore une fois on va voir qu'il est pas forcément bon d'être un boss dans Shovel Knight. Alors il faut savoir que ce boss est le plus ou moins le pire au niveau de la RNG. C'est à dire que là voilà. Il apparaît donc que Cap'n Drake m'a appris lui-même qu'en fait ils avaient changé aussi ça. C'est donc au premier coup il apparaîtra toujours en face. Et après c'est donc de la RNG il peut apparaître soit en dessous de vous soit à droite. Donc là il a eu finalement un template n'importe quoi un pattern favorable. Il a pu l'infinité assez vite. Et oui Shovel Knight normalement est bleu mais là il y avait une incentive et avec un cheat code on peut lui donner la couleur qu'on veut au début. Mais avez-vous en particulier vu le run de Shovel Knight ? Voilà donc le deuxième niveau fini. Il y a 8 boss à tuer avant de pouvoir atteindre... Oh là 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 c'est pas possible. Alors là vous voyez la fameuse RNG défavorable. Donc c'est pas si grave que ça parce que du coup il va avoir de l'avance sur l'argent de sa route. Mais bon ça fait un temps de niveau supplémentaire et c'est très très rare d'avoir ce pattern là. Donc finalement la MD-Luck de la GDQ qui frappe. Sachant qu'il faut avoir à peu près 9000 à la fin de ce niveau là. En marathon ça arrive souvent des petits événements imprévus comme ça c'est pas bien grave. Mais c'est toujours un peu rageant de perdre du temps sur des choses comme ça. En tout cas quand on essaye de faire les temps les plus compétitifs possibles c'est vraiment vraiment très punitif. Mais bon rien de grave ici pour la qualité de la run. Alors on va continuer sur le troisième niveau que moi j'ai vu plutôt les gens faire en deuxième en casu. Ça invite plus à aller là directement. Donc on voit encore pour l'instant on a pas encore récupéré d'armes secondaires. On utilise que sa petite épée pour creuser dans la tête des ennemis. C'est ça. Il faut savoir qu'on fait ce niveau là en troisième et puis en deuxième. Comme on peut le faire par exemple en low pour cent. Parce que en fait c'est tout bête. C'est le plus proche du village pour la suite. On en est déjà à ce degré d'optimisation. Voilà c'est vraiment. Et tout ce qu'il va faire d'ailleurs rien n'est laissé au hasard. Pour tous les guides qu'il va prendre et les choses comme ça. Et même l'ordre des niveaux dans lesquels il fait c'est vraiment vraiment planifié. Aussi précis que possible. Alors oui c'est vrai. Pour ceux qui voudraient le revoir ce run avec les commentaires des développeurs. On vous invite à regarder les vidéos des US par la suite. Puisque donc les développeurs de Yacht Club Games sont en train de commenter en même temps. Les développeurs qui ont fait une campagne de Kickstarter pour financer le développement du jeu. Qui ont été très très proches de la communauté. Qui ont énormément communiqué sur beaucoup de choses. Et leur blog de développement est très intéressant. Ils expliquent en particulier le design des checkpoints. Cette mécanique sur laquelle on peut les détruire. Des choses comme ça. Donc la notion de risque et de récompense associé avec. Donc c'est ces développeurs indépendants qui font honneur au nom du métier. Voilà donc encore des petites mécaniques uniques. Donc là c'est grimoire sur lesquels on rebondit avec l'attaque Pogo. Pour faire apparaître des plateformes. Donc c'est temporaire et c'est tout mignon. Et là un petit saut. Alors je sais pas c'est très précis. Il y a quelques pixels sur lesquels on peut se mettre. C'est quasiment du pixel perfect. Très exactement normalement il y a à peu près 3 pixels de jouable. Où on peut donc sauter en évitant la patte. Alors que moi j'en suis au boss. Est-ce qu'on peut refaire un point de temps ? J'en suis à 9-4. Ok bon toujours un peu d'avance c'est pas grave. Je retarderai mes commentaires. Alors que le temps qu'on dise ça le boss s'est fait enchaîner. Donc c'est un boss qui est presque déterministe. Je suis un peu en avance ici par contre. Je suis à 9-30 là. 31-32. Ah je suis en même temps que toi. D'accord. Bon bah je suis un peu en retard. Alors vas-y mamie commente pendant que je refais un petit... Justement là intéressant donc c'est la phase de rêve. Alors il faut savoir que vous avez normalement si vous êtes attentif. Vous avez pu voir que ça faisait déjà deux fois qu'il dormait. Il dort à la fin de chaque niveau. Sauf qu'il y a des passages comme celui-ci. Où c'est donc un moment où il va dormir de façon obligatoire et aller dans ce rêve. Parfait. On va utiliser ce temps là pour finalement choper de l'or. Et en tuant le plus d'ennemis possible en attendant que donc Shield Knight descende. Parce que oui point scénario j'ai oublié. Rapidement Shovel Knight et Shield Knight voulaient tuer l'enchantresse. qui était dans sa tour maléfique du mal et tout ça. Et malheureusement ça s'est mal passé. Et Shield Knight s'est fait finalement emprisonner dans la tour. Et c'est pour ça que Shovel Knight eh bien commence sa quête. Puisque donc l'enchantresse a aussi mis au pouvoir les méchants chevaliers. Son bras droit étant bien sûr Black Neck que vous avez pu le voir en tout premier boss et qui reviendra plus tard. Et donc là alors phase finalement je vais me dépêcher ces phases d'achat. Donc ce village permet d'acheter les objets en fait normalement vous pouvez les acheter de deux façons. Soit dans les niveaux dans les endroits cachés où ils sont. Soit en retournant au village après avoir battu le boss du niveau. Là il achète donc cette espèce de coeur bleu entouré de jaune là que vous pouvez voir. Qui est un objet qui lui permettra d'être invincible pendant trois secondes. Et en plus ça va aussi lui permettre d'être, comment dire, d'être bloqué en l'air. Enfin bloqué dans son mouvement pendant environ une seconde. Il va l'utiliser un peu plus tard pour plusieurs skips. Il utilise aussi un autre objet qui est la baguette de feu. Et il a récupéré à la fin du rêve de la nourriture tout bêtement. Qui lui permet donc de s'acheter un point de vie. D'après le premier changement de route a été là. C'est que normalement on utilisait deux points de vie supplémentaires. Là il n'a qu'un point de vie supplémentaire. Et on arrive déjà au niveau du Mall Knight. Donc ouais on peut voir maintenant il a cinq points de vie en haut. On voit aussi son Iptem qui l'utilise donc ce coeur qui rend invincible. Et les points de mana donc on peut pas utiliser autant de fois qu'on veut son objet. On est limité en utilisation donc par ses 50 points. Donc utiliser le coeur qui rend invincible c'est relativement coûteux. C'est fait à des endroits très précis. Donc voilà on va voir ici cette utilisation de l'objet qui rend invincible. Ça fait penser un peu au swap d'armes de Megaman. Ça semble très inspiré et c'est tout neuf. Voilà donc ça permet de faire des choses très différentes. Je crois que c'est nouveau. Et voilà donc c'est très bien fait. Voilà donc ce petit dégât pour passer à travers cette ennemi. Et encore une fois on est toujours obligé de tuer les checkpoints. Pour l'argent les sous. Il faut savoir donc que les damage boosts sont utiles pour deux choses. La première comme tout damage boost qui se respecte. Les frames d'invulnérabilité comme l'expliquait Twin tout à l'heure. Et la deuxième c'est que donc vous voyez que Shovel Knight est bumpé un peu en arrière. Et ça permet de gagner quelques pixels on va dire de distance qui sont salvateurs sur beaucoup d'endroits. On sent que en fait le jeu n'a vraiment été calculé. Le LD a été fait pour prendre part, pour tirer parti pardon de ce boost en arrière. Quand vous voulez faire du speedrun. Donc là voilà. On le voit qu'il va acheter les gants de la taupe. Il me semble qu'ils s'appellent comme ça. Qui vont permettre de faire des petits dash en l'air. Donc des attaques en volant. Donc ça va être utile pour passer des blocs pour tuer des ennemis rapidement. La route utilise voilà. Alors que là on voit ce premier petit skip. C'est il me semble le premier skip qui a été trouvé sur le jeu. Oui. Où on utilise le rebond sur cette plateforme pour sortir de l'écran. Alors qu'on voit, on l'a vu une toute peu brièvement cette attaque. On va le revoir ici avec les gants du chevalier taupe. Qui permettent de passer plus rapidement sans devoir passer un coup. Et pareil ici. Donc voilà ça rend invulnérable pendant quelques frames. Et ça permet de passer à travers. On va avoir une dague qui fait une chose équivalente plus tard. Mais qui fait rebondir par contre sur les ennemis qu'on touche. Des coups des utilisations un peu différentes dans les moments qui se ressemblent. Voilà là en fait vous avez finalement deux des trois objets les plus utilisés pour faire des skips. Donc à savoir l'espèce de broche d'invulnérabilité si vous préférez. Et les fameux gants là. Qui sont... Ah vous voyez hein. Vous voyez pas vous même. Non. Ça attaque vite et c'est assez utile ce dash en avant que ça fait. Alors qu'on arrive sur le Maul Knight. Qui... Si vous donnez un peu de l'argent pendant ce bloc. Vous avez la chance de pouvoir gagner un Perleur Maul Knight. Bon pis c'est l'arté. Voilà c'est déjà fini. Donc cette utilisation de la baguette magique plus les attaques au bon moment. Donc sachant que tous les objets font les mêmes dégâts. Et donc ça permet d'avoir des gros gros dégâts par seconde de pouvoir spammer ces attaques. Donc c'est le moyen le plus rapide de tuer les boss en général. Ça va être comme ça que ça va être fait. Des petits objets et maximiser les coups quand on a le temps de casser des attaques. Alors qu'on voit... D'ailleurs il est allé faire en premier ce monde de la lave avec Maul Knight. Pour récupérer ses gants en premier et ensuite pouvoir progresser en les utilisant. Et on nous a demandé si le jeu était finissable sans utiliser d'objets du tout. Oui ça c'est... Oui. On appelle ça du low pour cent du coup. C'est ça. Et le low pour cent en plus du coup oblige de ne pas utiliser d'upgrade. Donc pas de point de vie en plus. Donc c'est une catégorie très très différente. Beaucoup plus lente avec beaucoup moins de skip. Alors qu'on revoit ici cette utilisation du... Et ça c'est beau. On voit en fait... Enfin on voit... Si vous connaissez les runs précédentes et surtout si vous avez regardé le run World Record. Shovel Knight en fait... Quand je disais qu'il n'y avait plus de RNG grâce au patch. J'étais un peu dans le faux. Savoir qu'il y a beaucoup de choses qui sont légèrement RNG. Où les comportements finalement vont dévier de quelques millisecondes. Et notamment donc les plaques là qui l'ont obligé à utiliser cet anneau pour justement utiliser... Mettre à profit le temps d'arrêt. Donc voilà, il y a beaucoup de comportements qui sont légèrement RNG. Et c'est surtout... Comment dire ? C'est du timing au poil d'armure. Qu'est-ce qui est arrivé avec Plague Knight et pourquoi ? Et on le voit utiliser... Donc c'est rien ne laisser au hasard. Evidemment quand il fait des tirs en dehors de l'écran c'est pas pour s'amuser. C'est parce que ça va arriver sur quelque chose plus tard. C'est toujours amusant. Alors qu'ici il y a un mini boss de moitié de niveau. Evidemment du coup on va augmenter les dégâts par seconde le plus possible. Donc on utilise les gants de la taupe et la baguette magique. Dès qu'il est mort on sort de l'écran. Donc ça va très très vite. Ça va essayer d'éviter le plus d'animation possible. Et là on va avoir un skip que je trouve totalement fou. Il faut savoir que les zones sont connectées entre elles. Et du coup on n'est pas forcément obligé de passer de la manière voulue. Donc là on va manipuler le comportement de ce petit lapin volant pour sortir. Il n'y a pas besoin de passer forcément par les échelles ou quoi que ce soit. Oh j'avais pas vu ça. Mon dieu. C'est très très beau. En fait comme le comportement des ennemis est relativement déterministe. C'est faisable. C'est juste le skip qui va être très très rapide. Il va utiliser l'invincibilité. Sauter pour traverser l'ennemi. Faire un shovel jump. Puis utiliser très rapidement le point. Pour pouvoir sauter toute la zone. A savoir aussi une chose. C'est que le speedrun a gagné en fait énormément de temps. Sur une dernière mise à jour qui a eu lieu il y a genre je crois deux ou trois semaines. Qui en fait permet le fast swap. Parce que normalement il fallait passer dans le menu pour choisir son arme. Tandis que maintenant les développeurs ont permis. Grâce aux touches donc boutons haut droit et boutons haut gauche. De la manette Xbox 360. De swapper entre les objets. Sans passer par le menu. Ce qui fait gagner un temps infini. Puisque plus de menuing. Voilà on a pu à cette sélection des objets à la Megaman. Ou passer par le menu. Et on allait chercher ce qu'on voulait évidemment. Bah ça faisait une petite référence rétro. Mais c'est pas cool. Alors qu'on voit que ce boss s'est fait annihiler. Alors que c'est un boss terrible. Qui a des attaques totalement imprévisibles. Dans les moments. Et avec beaucoup de moments dans lesquels on peut pas le toucher. Et évidemment quand on anticipe bien. Et qu'on utilise intelligemment. Donc la baguette magique et les attaques. Pour faire le plus de coups possible très rapidement. On fait beaucoup de prévention d'aléatoire. Alors qu'on a déjà fini 5 niveaux. Ca va vite et voilà. Donc là pas de chance mais c'est pas trop grave. Ouais. Il se fait un peu troller comme on dit dans le métier. Pour l'instant ça se passe bien niveau la NG de la map. Mais bon. A côté de ça il nous fait quand même des boss beaucoup plus rapides que d'habitude. Donc il faut savoir aussi. Bon vous avez pu le remarquer. Mais il y a des mécaniques de gameplay propre à chaque niveau. Et c'est ça qui fait énormément aussi la richesse. Et je pense la renommée et le succès du jeu. C'est que vraiment chaque niveau en fait emploie une ou deux mécaniques supplémentaires. Que vous n'aurez dans aucun des autres niveaux. Hormuis le succès du dernier. On a vu là ce jonglage avec cette carapace de Bernard l'Hermite là. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Et de capéramide. C'est vrai. C'était vraiment très impressionnant parce que les mouvements de ce qu'on manipule avec sa pelle. Et bien vous imaginez c'est une pelle du coup c'est pas très précis. Et donc il faut faire les choses au bon endroit au bon moment. Évidemment dit comme ça bon c'est un speedrunner donc évidemment il connaît le jeu. Mais ça demande un degré de précision assez fou là voilà. Donc les enchaînements sur les ennemis. On utilise un coup ses coups, un coup sa baguette magique pour aller vite. Et voilà encore une fois ici. Et puis l'utilisation de l'inventibilité pour marcher sur les piques c'est quand même super beau. Sachant que ces piques ça tue en un coup. C'est les vrais piques. C'est les piquants ça fait bobo comme Megaman. Alors le world record on le redemande. C'est 46 minutes et 41 secondes. Battu comme disait Twin le 28 décembre. Par Cap'n'Drake qu'on voit rené en ce moment. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence entre ce temps et le temps suivant. Donc là voilà il n'a pas eu de chance aussi. Parce que c'est une chose que je ne m'explique pas. C'est que de temps en temps vous avez vu que l'écran s'est ralenti. Le scrolling s'est ralenti. Ça n'arrive pas systématiquement. Je ne sais pas pourquoi ça arrive. Personne n'a su dire pourquoi ça arrivait. Bon ça fait perdre une demi-seconde mais... On le voit là faire 3 hits à chaque fois par saut. Et du coup il le tue avant le déclenchement de son attaque. Il le fait sortir de l'écran et arriver de l'autre côté. Donc évidemment qu'il fait perdre du temps. Et ça c'est faisable uniquement quand on a ces 3 attaques enchaînées très très vite. Il n'y a pas beaucoup de mode instant sur lequel on peut faire ça. Parce que ça va vite, tout prend du temps. Alors que voilà il se fait éjecter du mauvais côté là. Il y a un dégât qui est voulu. Je souhaite savoir que cette éjection on peut les contrôler. C'est à dire que si vous regardez dans une direction vous allez être éjecté de toute façon dans la direction inverse. Et là malheureusement il a dû rater de très peu. Et là on a vu un très beau skip pareil en utilisant les espèces de mode de terre qui normalement vous donnent des thunes. Mais il y a de l'or qui est enterré un peu partout. Alors que là on saute totalement sur le checkpoint parce qu'il est un peu en dehors du chemin. Et on a pu, alors si je ne me trompe pas on a plus besoin d'argent et on va plus avoir besoin de détruire d'autres checkpoints à partir de maintenant. Alors non, on a plus besoin de détruire d'autres checkpoints. Par contre on va encore avoir besoin d'argent et normalement il redétruit des checkpoints je crois dans un niveau plus tard. J'en suis plus certain. Normalement voilà il a à peu près tous les objets. Il lui manque le fameux objet qui permet de se propulser dont tu parlais la dague. Mais il va aussi avoir besoin donc d'une augmentation de son armure ainsi qu'une augmentation de sa pelle. Et là pour l'instant il n'a pas assez d'argent pour tout s'acheter. Mais c'est vrai qu'il y a l'argent des boss. Ainsi qu'un nouveau rêve obligatoire. Oui du coup il va, il me semble normalement s'il a suffisamment d'argent dans le deuxième niveau de rêve il va essayer de mourir le plus vite possible. Alors qu'on voit là il a eu un pattern pas terrible mais il a réussi à s'en sortir relativement vite. Ce que vous avez vu c'est un pattern plutôt favorable malheureusement il n'a pas réussi à le garder. C'est à dire que quand le treasure knight saute vous pouvez faire du cheval jump au dessus et rebondir contre le plafond. Là il a réussi à le tenir mais il faut savoir que c'est extrêmement dur à tenir. Mais que dans le meilleur des cas vous pouvez finalement tuer le treasure knight en un seul pattern sans qu'il redescende. Sachant qu'il ne montera pas forcément vu que son comportement est RNG aussi. Voilà donc le deuxième niveau on voit en rêve shield knight donc le chevalier au bouclier tomber du coup voilà donc là normalement on va mourir le plus vite possible. C'est plus long de sauver son ami que de mourir du coup on s'en fout. C'est ça. C'est un peu cruel mais c'est la vie. Mais dans ce cas là il vaut mieux mourir. Sachant que alors pour optimiser mais vraiment là c'est à millisecondes. Si on arrive à mourir à l'endroit où Shinnath tombe je crois qu'elle tombe de quelques pixels de moins ce qui fait gagner vraiment peu de temps mais ça a été noté. Alors quand on a fini les trois les deuxièmes sets de trois niveaux donc les niveaux 4, 5, 6 donc la suite du monde se dégage on a ouvert les petites serrures. Alors du coup on va acheter l'armure rose. L'armure rose elle fait quoi ? Elle double la mana disponible mais par contre on prend beaucoup plus de points de dégâts quand on se fait toucher. Et on achète aussi l'amélioration pour la pelle qui permet de faire une attaque chargée qui fait deux fois plus de dégâts. Donc en fait là ce qu'on a fait c'est qu'on a vraiment vraiment énormément augmenté les DPS donc les dégâts par seconde de Shovel Knight. C'est ça. Oui comme tu dis ça double la mana. Par contre on se prend un demi point de vie en plus. C'est à dire que tout ce qui fait un dégâts vous fera un dégâts et demi et tout ce qui fait un demi dégâts par contre vous fera un cœur complet. Sachant qu'on a que 5 points de vie, ça peut partir très très vite. Alors voilà le niveau du Propeller Knight. Sans doute la meilleure musique du jeu à mon sens. Et on va utiliser les gants pour passer à travers les ennemis en ne prenant pas de dégâts. C'est la manière la plus rapide de se déplacer pour l'instant et la plus safe surtout. Et c'est très important là un peu d'être tranquille parce que voilà comme tu l'as dit que 5 points de vie et ça c'est ça va très vite dans ce jeu. Il y a un peu d'invulnérabilité quand on se fait toucher mais les niveaux sont relativement longs. Sachant que ce niveau finalement les points de vie en fait ce qui est drôle c'est que finalement on en a 5 mais plus ou moins on s'en fout. Parce que là il faut savoir que comme vous pouvez le voir il y a énormément de piques et de trous et de toute façon c'est le one shot. Ce qui finalement est assez complet. Ce petit mini boss sans doute les bateaux volants comme ça référence à quoi ? Mario Bros 3 j'imagine ? Oui. Il s'est fait encore une fois allumé. Il faut savoir que la direction artistique a été vraiment travaillé pour ressembler à de la SNES pardon. Enfin peu importe l'une des deux, ça j'ai encore oublié. que dans ces gros boss là donc qui sont des gros sprites, ils ont voulu donc copier le fait que ces consoles là ne pouvaient pas afficher beaucoup de choses à l'écran. Et donc c'est pour ça que ces boss là ont un fond noir. Pour simuler le fait en fait que c'est un jeu vieille console. Assez amusant. Assez amusant. Alors on a récupéré notre petit deck qui va nous permettre de se propulser assez longtemps. Après sur un demi écran à chaque fois. Et ça c'est super cool pour se déplacer. Donc on voit cette manipulation des objets. On est passé de la dague au gant super super vite. Et ça ça permet évidemment qu'il est passé par le menu spécifiquement pour ça. Puisque l'ordre du quick swap a été défini. Et que ça va donc plus vite de passer par le menu juste pour se swapper normalement. Donc 28 heures coupées. Pas de problème voilà on l'a vu pour la première fois utiliser sa charge. Donc quand il maintient enfoncé voilà on le voit encore. Il va commencer à clignoter en bleu. Et donc ça permet de faire des dégâts de zone plutôt que juste des attaques devant soi. Et aussi plus de dégâts donc c'est bien pour casser les décors qu'il faut casser. Et aussi attaquer les boss quand on a le temps de faire ça. Voilà donc c'est pour ça qu'on l'a récupéré. Donc ça permet mine de rien comme on était juste à côté du forgeron de toute façon ça perdait pas de temps de la prendre. Voilà encore une fois donc l'utilisation de ce déplacement horizontal c'est toujours rigolo à voir. Je trouve que ça... Ah il attend voilà les... Les petites hélices qui vous propulsent. Il faut savoir que si j'ai bien compris ce qu'il se disait notamment. Parce que les développeurs par contre sont vraiment pas avares en explication de... Ouah purée. Ah ça c'était chaud ça. Ils sont pas avares en explication de comment ils ont dev le jeu. A savoir que donc tous les événements timés que ce soit les hélices ou certains comportements des ennemis sont chargés au début du niveau. Et c'est pour ça que des fois donc il est obligé d'attendre parce que... On peut pas prévoir la milliseconde vraiment en speedrun où on va être à quel moment. Il y a toujours des petites choses qui changent. Et donc c'est pour ça que des fois il est obligé d'attendre. Donc là ce boss voilà il suffit tout simplement de charger. Et là voilà on le spam avec les encres qui ne servent quasiment que pour ce boss. Donc là c'est la méthode old school de tuer Propeller Knight. Il y a une nouvelle méthode qui est bien plus rapide. Donc qui fait sauter au dessus de la tête de Propeller Knight. Shovel Knight avec une attaque pogo quand il monte. Et ensuite en fait il suffit de se mettre sur le côté et de... C'est relativement long de rebondir avec le pogo stick sur Propeller Knight. Par contre si on se met à côté de lui et qu'on spamme. Donc on appuie le plus rapidement possible sur la manette l'attaque de la dague. C'est la nouvelle méthode donc ça sauve quelques secondes de l'attaquer comme ça comparé aux encres. Les encres utiles de toute façon un peu plus tard il y a un boss rush. Il y a des choses qu'on va voir qui permettent de rentabiliser tous ces achats. Mais voilà il est en cours de questionnement. Est-ce que les encres valent vraiment le coup ou pas ? Oui mais c'est la plus grosse question en ce moment. Moi je suis un... comment dire... un partisan du nom pour le coup. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse question. Et ce niveau là donc là c'est très personnel. Je partage ça. C'est celui qui m'a vraiment fait me dire que c'est vraiment... Il y a beaucoup de Megaman dans ce jeu quoi. J'ai vraiment l'impression de voir Megaman sur ce niveau très précis. C'est un peu Megamanesque et ça me fait aussi penser mine de rien au Castlevania. Avec les clock towers qu'on retrouve dans plusieurs opus. Mais il y a de façon ouverte énormément d'inspiration de tous les jeux. Alors qu'on achète ce petit engrenage, pourquoi on est allé le chercher ? C'est la vraie question. Alors déjà il va mettre un skip assez rapide à peu près dans deux ou trois écrans. Et on vous laisse la surprise de savoir exactement à quoi il sert. Puisqu'il va vous faire gagner facilement 30 secondes environ deux fois dans le jeu. Vous allez vite comprendre pourquoi. Déjà là on gagne un temps infini. Voilà donc là c'est plutôt son utilisation je dirais intentionnelle. Donc ça permet de rouler au dessus des piques. Donc ça fait une petite plateforme qui est mobile. Donc c'est tout mignon. Et ça permet du coup d'aller plus vite que d'attendre le scrolling horizontal. Donc les phases dans les speedruns de scrolling forcés. Donc le déplacement de l'écran de gauche à droite imposé et pas libre aux joueurs. Donc ça on déteste ça. Et du coup c'est super d'avoir ce pouvoir là. Mais c'est pas tout. Non. Non. Le teasing maximal. C'est franchement la chose pour moi qui est la plus drôle dans ce run. Et vous allez vite comprendre. Alors oui. C'est vraiment l'autoscroll de la mort. C'est un truc qui peut vous tuer en run. Parce que les comportements des missiles sont RNG. Donc voilà. Aléatoirement généré. Donc ça fait n'importe quoi. Et on utilise RNG en général dans le speedrun. Ça veut dire random number generator. Ou randomly generated. Si vous l'utilisez comme nom, comme adverbe, comme adjectif. Ça se met n'importe où. Et ça veut dire que ça fait n'importe quoi. En gros. C'est assez aléatoire. Et l'aléatoire, quand on essaye d'être aussi précis et déterministe que dans un speedrun. C'est quelque chose de relativement pas apprécié. Voilà. Donc ensuite on a les termes francophones. La MV Luck. Et donc la malchance légendaire de Monsieur Xavier. Voilà. Il y a beaucoup de jargon dans le speedrun. Ne vous inquiétez pas. Et voilà. Donc on arrive au boss. Voilà. Petit boss. Et... Le one shot. Donc voilà. Cette arme aussi. La spécificité. Tue en un coup ce petit boss. Mais... Attention. Tu spenses. Alors il faut savoir que ce boss, la première fois que vous tombez dessus, vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il est plutôt ridicule. Il tombe de lui-même. Il vous lance des clés à molette mais finalement c'est pas grave. Et donc il arrive. Voilà. Le mode robot. C'est un peu finalement le robotnik du coin. Et là on utilise donc les encres. Et c'est pour ça justement que les encres sont tellement soumises, on va dire, à débat. Voilà. C'est parce que ce boss est quand même plus rapide avec les encres. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Il y a des calculs assez poussés pour savoir si ça vaut vraiment le coup ou pas. Parce que les encres font quand même perdre un peu de temps. Et de l'argent. Finalement. Voilà. Donc c'est... C'est questionnement. Donc les questions de routing, moi c'est quelque chose que j'adore. Donc là le chemin qu'on va prendre pour finir le jeu le plus rapidement possible. C'est quelque chose qui est très intéressant parce que c'est de la théorie d'optimisation. Alors que ce niveau commence par un petit skip. Ça va être rigolo. On va pousser cette fourmi et hop on rebondit dessus. C'est très beau. Et ça c'est extrêmement précis. C'est vraiment du gameplay émergent. C'est l'utilisation totale de tout ce que le jeu a à offrir. Qui a été pensé en amont encore une fois les développeurs. Je ne sais pas s'ils confirmeront dans leurs commentaires actuels. Mais ça a été pensé en amont. Donc le fait que les ennemis ne se détruisent qu'au contact avec le sol. Pour justement essayer... Oh là là. Voilà l'utilisation encore une fois d'engrenage. Donc oui. Les faire détruire avec le contact avec le sol justement. Pour qu'on puisse éventuellement les utiliser comme plateforme. Mais ils ont vraiment pensé à tout pour le speedrun. Et c'est pour ça finalement que les speedrunners lui rendent honneur. C'est qu'il a vraiment été pensé pour la communauté aussi. Oui et souvent c'est bien. Donc ces développeurs qui font... Qui dialoguent avec les joueurs. Qui vraiment apprécient le speedrun. Il y en a pas... Il y en a beaucoup qui apprécient le speedrun. Mais c'est pas forcément toujours que c'est de façon aussi marquée. Alors voilà. On utilise encore une fois la dague de Propeller Night. Pour aller le plus vite possible. Le vide ne nous fait même plus peur. Il faut savoir que ces phases là sont très longues. Avec les espèces de dragons qui vomissent des arcs en ciel. C'est... Déjà c'est des run killers. C'était des run killers. Ce sont des run killers pardon. En low % vu qu'on a pas les objets. Et ils sont vraiment très 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 durs à utiliser. Voilà c'est exactement ça. Donc en fait le principe c'est qu'il faut taper dessus. Et ils avancent en vomissant des arcs en ciel. Qui sont une plateforme temporaire pour Shovel Knight. Voilà c'est concept mais c'est comme ça. Vous ne les suivez pas et vous restez sur l'arc en ciel au bout. Donc vous avez à peu près une seconde pour réagir. On voit encore cette utilisation de l'encre. C'est quand même un objet utile. C'est vrai. Du questionnement. Ok. Et ce jeu est très 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 exigeant en low % hein. Donc sans utiliser les objets. Moi c'est comme ça que j'ai tendance à jouer naturellement. Donc j'ai fait la première fois le jeu sans objet du tout. Et j'ai trouvé ça extrêmement compliqué. Evidemment une fois qu'on accepte d'utiliser la magie. Ça se fait tranquillement. Et puis ça donne une profondeur au gameplay. C'est vraiment intéressant d'avoir toutes ces armes offertes à vous. Alors qu'on arrive sur le vrai Shovel Knight. Je n'avais pas envie de dire. C'est le Shovel Knight québécois. C'est lui une vraie pelle à neige. Mais non non. Il est le Polar Neck qui lui. Alors comme vous pouvez le voir. Creuse la neige. Et donc découvre les piques. Vous pouvez éventuellement mourir sans trop le vouloir. Sauf si bien sûr vous appelez Captain Drake. Et que vous le tuez en à peu près une seconde quoi. Donc les boss sont bien plus longs que ça. Et ont énormément d'attaques différentes. Donc de patterns comme on les appelle. Ses comportements. Ses déplacements et ses attaques. Et du coup là. Ben souvent on espère juste avoir le meilleur possible. Et ben là quand on est à Captain Drake. Et ben on les tue avant même qu'ils fassent autre chose. Que ses ouvertures. Alors qu'on a encore un petit rêve. Encore une fois on va essayer de mourir le plus vite possible. On l'a du coup ça va. On meurt vite pour le coup. Puisque on perd un point de vie au lieu d'un ennemi. Donc l'armure rose pour le coup est notre amie. Mais on arrive bientôt à proche de la fin. Voilà. La forteresse du docteur. Euh de l'Enchantress. Excusez-moi. C'est complètement ça. C'est tout à fait ça. C'est très 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 Megaman. Vous avez vu à chaque fois qu'on arrive dans un boss. Il y a une salle avec un checkpoint au milieu. Donc qui fait penser à ses antichambres avant les boss de Megaman. Et cette forteresse évidemment. Donc avec cette pluie d'acide. Comme on a déjà eu un niveau de la lave. Il fallait un truc qui fasse peur. Du coup la pluie d'acide en fond est ouvert. Ça réussit son coup. Donc on voit maintenant. En fait le jeu va mélanger toutes les mécaniques qu'il y a eu dans les 9 niveaux précédents. Donc là voilà. Là c'est la foire finalement aux petits gains de temps. Il faut savoir que là. Ce que vous voyez. Et c'est ce qu'on dit depuis à peu près le début du run. Ce sont vraiment des gains de temps. Enfin des... Oui des gains de temps qui ont été trouvés petit à petit. Jour après jour. Captain Drake qui stream énormément Shovel Knight. Et si on voit des petits sauts millimétrés poils d'armure. C'est vraiment assez fou. Là notamment on va jouer avec cette espèce d'autoscroll caché. Avec les dagues. Et là il faut savoir que c'est vraiment très dur. Le timing est infaisable. Il faut des jours et des jours d'entraînement pour faire ça. Donc c'est ces choses qui font penser. Vous savez soit au zoo. Il y en a dans Super Castlevania 4. Il y en a dans les forteries dans Mario. Alors que ça se fait un peu pousser de façon involontaire là. Donc ces petits ninjas qui sont cachés dans les plafonds. C'est rigolo. Et voilà. Et dommage. Moi j'aurais presque aimé ou je me serais presque attendu à ce qu'ils mettent un zip. Donc un glitch presque volontaire dans ces moments où on pourrait se faire écraser par le plafond. Ça aurait presque été un hommage à tous ces jeux dans lesquels c'est faisable. Donc Megaman, Castlevania 4. On peut souvent se faire écrabouiller et propulser à la fin des niveaux. Voilà. Mais il n'y a pas ça. Là vous mourrez instantanément si vous vous retrouvez coincé entre deux blocs de pierre. C'est ça. Et des gens recherchent d'éventuels zips ou d'éventuels bugs. Comme en fait ils ont vraiment eu la volonté de faire des hommages à Touva et qui pensent beaucoup à la communauté speedrun. Il y a beaucoup de gens qui cherchent des bugs qu'on n'a pas encore trouvé. Qui sont dans d'autres jeux comme les Castlevania ou des choses comme ça. Et les zips bien sûr des Megaman. Et revoilà le Black Knight. Mais boosté aux hormones. Donc on voit l'apparition du boss de l'enchantresse. Ce boss qui terrorise la population et dont il faut sauver des griffes notre ami Shield Knight. Alors le Black Knight commence comme le premier Black Knight. Puis en fait on utilise deux autres techniques. La première de la DAG que vous avez pu voir. Et normalement on est capable de pouvoir, mais ça arrive très rarement en tout cas, de pouvoir pogoter sa tête. Ou bien sûr charger comme il l'a fait là. Mais il faut savoir que normalement ce boss a un 3-4 pattern que vous ne verrez jamais. Sauf si vous faites le jeu. Un boss compliqué qui se met à lancer des boules de magie dans tout l'écran. Utiliser évidemment l'attaque pogo pour se mettre sur sa tête et éviter les choses. Et bourrer. Donc attaquer le plus vite possible avec cette DAG. Là on utilise vraiment toute la panoplie offerte à nous. Alors qu'on arrive dans un niveau souterrain dans cette forteresse. Donc je ne sais pas exactement comment c'est construit. On est peut-être dans les douves. Oui c'est très étrange. En fait il est entré par les égouts en cachette. Et là vous allez voir, c'est même plus commentable à quel point il y a 3 skips à la seconde dans ces niveaux là. Voilà donc en fait tous ces changements d'armes, l'utilisation des gants puis de la DAG. Donc c'est très très optimisé. C'est pas vraiment comme ça qu'on passe normalement. Donc c'est super cool. D'ailleurs le hashtag C'est pas vraiment comme ça que ça se fait. va arriver tout de suite. Voilà on n'est pas censé passer par là. Là il utilise la DAG normalement. On utilisait donc le double dragon d'arc-en-ciel. Je trouve que c'est assez fou ce passage là. Et là auto-scroll. Donc encore une fois obligé d'attendre, obligé de ronger son frein quand on est en speedrunner. Sachant que les sauts à ce moment-là du jeu sont précis. C'est exigeant. La hauteur est relativement bien calculée. Et puis voilà il y a ces notes de musique. Donc il y a plein de choses à récupérer dans le jeu. Et donc les récupérer à cet endroit là. Il faut vraiment connaître et savoir où il faut aller et pas perdre une seconde. Donc c'est rigolo. Un jeu, est-ce qu'il est renait à 100% d'ailleurs avec nous les choses ? Oui. Alors oui oui tout à fait. Alors là voilà j'ai juste expliqué ça avant. Là il y a un skip qui permet en fait de passer au dessus de l'écran avant même que les blocs soient chargés. Et c'est pour ça qu'on peut voir en fait qu'il traverse des structures qui sont normalement pleines. Et donc en sautant juste avant que le bloc soit entier. Le bloc n'est pas entièrement chargé. Ca hitbox non plus. Ce qui fait qu'il arrive au dessus. Juste à ce moment là. Et ce qui lui permet donc de skipper un passage un peu chiant de l'autoscroll. Et vous allez voir normalement. Voilà vous avez vu le petit tremblement. Et bien ce tremblement c'était qu'il cassait la porte qui était au bout de l'échelle avant. Et là on arrive au boss rush. Et pour répondre oui il y a une run 100%. Il faut savoir qu'il y a un new game plus. Il y a je crois 5 ou 6 catégories de run je suis pas certain. Mais ouais low pour cent, uni pour cent, 100%, le new game plus. Et deux autres dont une qui est morte. Puisque ça enlevait la map rng. Et enlevé ensuite d'elle même. Voilà donc ces boss qui vont apparaître de façon dans un ordre aléatoire il me semble. C'est aléatoire. Totalement aléatoire. Mais ils sont sympas. Ils donnent des points de vie entre chaque combat. Donc on les voit donc à ce banquet. Donc ils vont nous faire exactement les mêmes combats qu'à la fois on les a rencontrés. Sauf que cette fois-ci c'est nous qui sommes boostés aux hormones. Et on a l'armure rose. On a l'attaque chargée de l'échelle du coup. Ca va aussi vite que possible. C'est ça. Il faut savoir que donc tous les combats vous avez un poulet. Et tous les 3 combats vous allez avoir un refil de... Enfin comment dit-on... Une jarre de mana. Voilà une jarre de mana merci. Qui va remettre à 100 dans notre cas le mana donc les capacités magiques. Qui si je dis pas de bêtises remonte pile de 50 en plus par rapport au nombre qu'on a. Et c'est pour ça qu'en fait c'est là où c'est plus dur. Ah bah voilà. Là on voit le pattern justement de Treasure Knight. Il faut savoir qu'il est attiré vers le... Oh là 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 ! Et il se fait manger par le coffre. En tout cas c'est marrant. Il a perdu de l'argent. Treasure Knight donc le chevalier au trésor. Qu'on combattait dans son sous-marin. Et à la fin il y avait des piles d'argent dans le background à la manière de Picsou. Voilà. Alors le seul combat qui est un peu différent parce qu'il y a pas le décor. Donc il y a pas les blocs destructibles sous les pieds du boss. Mais voilà. Encore une fois là il se fait vraiment... Ça va vite. Ça va très très vite. Quand vous connaissez toutes les attaques que peut faire ce boss, ça tabasse. Oh là là ! Alors oui il faut savoir que du coup pour ces boss là il faut... La vraie difficulté finalement en speedrun c'est de vraiment doser la magie. Et là on voit l'ancienne technique. Voilà. On rebondit sur sa tête et on charge puis on tombe sur lui. L'ancienne technique était utilisée justement voilà parce que là il n'a plus assez de mana pour lancer deux encres. Il a eu de la chance puisque l'ancre en fait donc fait un mouvement de cloche et peut toucher jusqu'à trois fois le même boss. Vu que leurs frames de vulnérabilité sont vraiment très courts. Là vous voyez voilà comme je disais tout à l'heure il apparaît forcément en face au premier coup. Et là maintenant c'est free kill normalement. Donc on le voit il a récupéré avec cette jarre donc 30 points de mana donc il a pu utiliser un peu ses compétences magiques. C'est ça. Et du coup là je ne sais pas avec que 18 points de mana est-ce qu'il va avoir une petite jarre donc un refill comme tu disais. Un re-remplissage de tous ces points. Non du coup il va falloir finir comme ça. Voilà. Donc théoriquement voilà c'était... Ah bah très bien. Là il a eu la chance. Il a fait son attaque Kirby le propeller knight. Du coup il est pas allé en l'air mais sinon il suffisait tout simplement de pogoter sa tête et c'était bon. Et donc là je ne sais pas qui a gagné. Save the knight. Ah bah il les sauve. J'espère un futur save the animal au niveau de la hype. Voilà donc c'est save les chevaliers. Donc tous ces chevaliers qu'on a battus dans le rush et bah ils sont tombés, ils sont accrochés petit à petit. Donc on a le choix soit de les sauver soit de les laisser tomber. Donc là on est sympa on les a sauvés. Donc le dernier boss. Il y a juste cette première petite zone où finalement il va falloir qu'il saute au bon moment. Alors il va souvent, normalement il va utiliser l'attaque pogo sur les blocs sur la fin. Ce qui lui permet de ne pas changer de plateforme avant de changer de plateforme. Donc ça c'est un truc qu'on a vu dans les Megaman évidemment, ces blocs qui se déplacent. Encore une fois l'inspiration est très présente. D'ailleurs, vous allez tout de suite vous rappeler de Megaman 2 en quelques microsecondes. Voilà normalement avec, comme tu disais, les blocs qui apparaissent. C'est en dessous, c'est pas pareil. Et là donc c'est la pluie de blocs. Donc là on bourre évidemment. Les blocs apparaissent dès qu'on se met, dès qu'on se déplace. Et donc là on bourre en fait la dague. Donc on attaque aussi vite qu'on peut. Donc on voit d'ailleurs que le mana est tombé à 12. Oui, mais on utilise rarement le mana. Et donc le dernier boss phase 1. Donc le dernier boss voilà, il lance des boules. C'est un peu la même attaque que le Black Knight juste avant. Et donc il faut lui renvoyer les boules dans la tête. Ensuite voilà, elle fait ces fameux passages de haut en bas. Ouh, j'ai cru que j'ai eu peur. Et donc après avoir fait ça, elle vous renvoie des boules. Puis elle fait donc les fameuses fermes qui vont reconstruire les plateformes qui sont destructibles. Là donc on a pas eu le temps de voir autre chose mais bon, il est déjà mort. C'est un boss difficile, on nous demandait. Donc le boss est mort, c'est la fin du jeu. C'est pas un jeu... What ? C'est pas la fin du jeu. Donc c'est pas un jeu difficile on nous demandait. C'est un jeu qui est plutôt entre guillemets accessible. Moins difficile que les Megaman classiques par exemple. Mais évidemment quand on le fait en speedrun, ça va demander énormément de choses. Il y a beaucoup beaucoup de skips. Beaucoup beaucoup d'exécutions attendues de la part du joueur. Voilà, on voit l'Enchantress dans sa vraie forme. C'est ça. A savoir que oui, donc là on joue avec Shin Knight qui donc a son comportement qui n'est pas du tout contrôlé par le joueur. Et c'est l'horreur parce que du coup c'est un combat qui est complètement random. Et on ne peut pas prévoir. Heureusement on utilise la technique dont tu parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que bourre la dac sur le visage de l'Oshantress. Malheureusement ça se passe mal. Mais il permet de faire ça avec le Shovel Jump. Et ah là là ! Time ! Et c'est... voilà c'est fini. Alors bon ça se passe mal mais... C'est sans doute mieux que le... Que le deuxième meilleur temps du jeu qui doit être à 40... Il a plus de 48. 48 quelque chose. Donc qui était le record du monde avant que Captain Drake se mette sur sa nouvelle route. Donc c'est la folie comme temps évidemment. Et puis par contre le timer a un peu fait n'importe quoi au début. Parce que si vous vous rappelez il a dû relancer le jeu. Donc voilà. Pas world record mais très très beau run. Ah oui excellent run. Là vous avez eu du grand Captain Drake. Bah c'est simple. Il n'est pas mort. Il a eu deux fois où il s'est fait toucher par erreur. Et c'est à peu près tout. Il a eu en plus la RNG dissidente. Oui hein. Pas beaucoup de chance sur en tout cas le combat avec l'Enchantress. Alors qu'on voit ce château très inspiré d'un conte de Pennsylvanie qui s'effondre. On voit donc les niveaux. Le petit baroud d'honneur de tout ce qui s'est passé dans le jeu. Sachant qu'on va voir des choses qu'on n'a pas vu dans le run à demi pour cent. Parce qu'il y a des trucs bonus un peu cachés sur la map. Ou pas cachés d'ailleurs des niveaux dans lesquels on peut aller voir. Il y a des quêtes à faire. C'est ça. qui normalement vous donne des potions. Si vous achetez le conteneur de potions. Ou 10 corps si vous voulez le vrai terme. Et donc là on laisse la fin pourquoi ? Parce que là c'est terrible. Shield Knight s'est sacrifié pour sauver Shovel Knight. On ne sait plus. Alors que Trésor Knight est tout déçu. Il lui reste une seule pièce de son beau trésor dans son sous-marin. Mais à savoir que oui. Shovel Knight de toute façon est un jeu qui... Enfin on compare qu'on en parle souvent à League of Legends sur un point. C'est à dire que c'est facile de s'y mettre. Et c'est extrêmement on va dire exigeant de faire du... Bah de faire du speedrun à haut niveau ou... Quelle que soit la catégorie. C'est à dire qu'on s'y amuse très vite. Par contre si vous voulez vraiment y jouer de façon poussée. Il va vous falloir de l'investissement. Et je peux vous dire que Captain Drake a vraiment une abnégation formidable. Parce que je ne sais pas combien de fois il a pu y jouer vraiment. Mais c'est assez fou hein. Il faut savoir que le jeu n'a que 6 mois. Et il l'a déjà totalement retourné. Et il est encore en train de router et de trouver de nouvelles choses. Je vous dis le dernier skip date d'il y a 2 semaines. C'est assez fou. C'est un jeu tout neuf. Du coup on peut s'attendre à ce que le world record descende encore. Mais c'est très 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 optimisé. Captain Drake est un grand platformer quand même. Et du coup maintenant on va avoir des petits risques à prendre en plus pour gagner quelques petites secondes sans doute. En espérant peut-être qu'un jour on ait un petit glitch, un trick qui coupe une partie des autoscrollers ou des choses comme ça. Voilà alors Shovel Knight c'est fini. Et oui. Et du coup on va avoir un temps setup pendant lequel on va pouvoir voir le planning. Est-ce que je l'ai ouvert quelque part ? J'ai tout fermé. Ah oui. Donc on arrive normalement tout de suite sur du Megaman Universe. Pardon. Megaman Unlimited. Voilà donc on commence le gros blog dont je vous parlais. Le gros blog de Megaman. Donc Mamie tu vas rester avec nous. Acharp va te rejoindre. C'est ça. Donc Acharp si vous ne connaissez pas. Speedrunner français de Megaman 2. Donc évidemment hein. Bourrez les dons pour la Prerand Cancer Foundation. Le stream français n'est pas prêt de s'arrêter. Et on va avoir de quoi se marrer. Alors évidemment hein. Du coup il y a la Willy Hype, la Megaman Hype sur le chat US hein. C'est la folie. Et alors que je lis une trentaine de secondes du World Record. Donc comme je disais. On va relativiser parce que donc il a eu de la mauvaise RNG. Il a du sauver les Knights. Il a du sauver les Knights. Enfin c'est... Et en plus il a eu un petit bug. C'est à dire que... Et voilà. Et il a eu un niveau en plus hein. N'oubliez pas. Il a du faire ce... Donc euh... Donc voilà. Ça aurait pu... Disons qu'avec une RNG parfaite. Donc pas de niveau en plus à faire. Pas besoin de sauver les Knights. Et pas de crash au début du jeu. Ça aurait été un World Record. Ou ça aurait été sub 47 sans problème. Oui. C'était clairement un World Record place. Il y a 2-3 passages qui passent largement mieux que dans son dernier run. En tout cas très très beau run de Captain Drake. Donc moi je vais vous laisser. J'espère que Acharn peut te rejoindre. Moi il faut que je sois réveillé à 8h. Du coup ça va être très dur. Ah purée. Bon courage hein. Le poteau qui te reste à dormir. Ça va aller. Évidemment je resterai sur le chat de CTGDQ et sur le stream français. Et puis en tout cas voilà. Est-ce qu'on a des nouvelles de notre runner de Megaman ? Il est dans la salle d'attente. Ah si il est dans la salle d'attente. Du coup je vais lui faire un plop pour qu'il vienne te rejoindre. Des bisous tout le monde. Et amusez-vous bien. Bonne nuit. Mais ne dormez pas Megaman c'est cool. Merci beaucoup Twin et à plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada